En parlant avec des gens dans les manifestations, ils sont tous véritablement, ce sont des fonctionnaires qui sont là aujourd'hui, ils sont tous véritablement décidés à enrayer les mesures du gouvernement. Ils considèrent que ce ne sont pas des mesures dictées par le gouvernement de Papandreou. Je rappelle que le Premier ministre qui a été élu en octobre dernier bénéficie d'un état de grâce comme on n'a jamais vu ici en Grèce parce que d'abord il a été élu à une large majorité, mais en plus plus de 6 Grecs sur 10 soutiennent ces mesures et les encouragent. Simplement, ils considèrent que le plan d'austérité, c'est-à-dire le renforcement de ces mesures, sont dictés par Bruxelles et que Bruxelles n'a pas à dicter ce genre de mesures puisque ce serait, selon la plupart des témoignages, ce serait Bruxelles qui aurait laissé la Grèce s'enliser dans son déficit. Pendant plusieurs années, tout le monde savait qu'il y avait un véritable déficit en Grèce et comme l'Europe a, entre guillemets, cautionné ce déficit, maintenant c'est à l'Europe de payer. Je cite toujours ce qu'on peut voir sur les panneaux et sur les banderoles qui défilent depuis ce matin dans Athènes.